Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 139ème épisode. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite astuce CSS, vraiment très facile à mettre en œuvre et qui permet d'améliorer un peu le design de nos pages web. Cette astuce, ça consiste à changer la couleur du surlingement, changer la couleur de sélection. Simplement, quand on va sélectionner un texte sur notre page web, la couleur par défaut, c'est du bleu et le texte se transforme en couleur blanche. Et donc cette couleur-là, on peut la changer, on peut la modifier. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment mettre ça en place. Alors moi, je vais ouvrir dans NetBeans ma feuille de style que j'ai utilisée pour le site 365Jour, donc c'est celle-là, et puis je vais sauter quelques lignes pour vous montrer comment justement changer cette couleur de sélection. Alors pour faire ça, on va utiliser le mot-clé sélection, donc 2.2. sélection, voilà, et là je vais changer la couleur de fond, donc background color, et je pourrais très simplement mettre par exemple yellow pour changer et mettre le fond en jaune. Donc voilà, pour l'instant, je fais ça, je sauvegarde, et je vais retourner sur mon site. Donc bien sûr, je rafraîchis la page, et là, quand je vais sélectionner mon texte, on voit que la couleur a changé dans un jaune, donc ça ne fait pas très joli, mais ça fonctionne. Donc maintenant, en fait, je vais sélectionner cette couleur-là, parce que j'ai envie que lorsque je sélectionne, ce ne soit pas du jaune, mais du kaki. Donc je vais retourner, et je change le background color, et je peux également changer la couleur du texte avec l'attribut color, et ça, je vais le mettre en marron. Donc je sauvegarde, et je retourne sur mon site pour tester. Voilà. Donc là aussi, ça fonctionne. Peut-être que le kaki est un peu trop foncé pour la page, mais voilà comment on peut changer très simplement. Donc comme vous l'avez vu, c'est très facile de mettre ça en œuvre. Donc si je mets simplement 2 points, 2 points sélection, ça va me faire pour tout le site, tout le contenu du site, donc pour la sélection de paragraphes, de titres, etc. Donc ça va être la même couleur partout. En fait, je peux préciser ça, par exemple, pour faire en sorte que uniquement mes titres sur la barre latérale qui sont du H2 vont prendre une autre couleur. Par exemple, ceux-là, je vais les mettre en rose. Donc background color pink. Et cette fois-ci, la couleur, ça va être du rouge. Donc plutôt comme ça. Voilà, H2, 2 points, 2 points, sélection. Voilà, je sauvegarde et je vais retourner. Et là, on va voir que mon texte est bien souligné en kaki et mon titre en rose et rouge, bien comme je voulais. Donc comme ça, on peut faire des petits effets de style et changer la couleur de surlignement de tous mes éléments, donner des petites couleurs différentes, comme ça. Donc bien sûr, je ne vous conseille pas d'utiliser beaucoup de couleurs différentes. Il faut bien sûr que ça reste utilisable et ergonomique pour vos visiteurs. Parce que bien sûr, l'objectif, c'est qu'ils puissent bien sélectionner le texte et voir exactement ce qu'ils sélectionnent, s'ils ont bien sélectionné les bons mots et les bons caractères qu'ils voulaient. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même, même si on change de couleur pour changer, pour améliorer un petit peu l'apparence de notre site, il faut rester dans quelque chose qui est utilisable facilement pour les utilisateurs. Donc là, je vous ai montré ce 2.2. sélection qui va vous permettre de changer les couleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne sur IE9, Google Chrome, Opera. Et pour faire que ça fonctionne sur Firefox, il va falloir utiliser le préfixe-Moz. Donc je vais vous montrer. On va faire la même chose juste en dessous. Donc 2.2. toujours, et cette fois-ci,-Moz-Selection. Et ici, on va mettre la même chose. Et là, on est sûr que ça va fonctionner également sur Firefox. Donc je vais ouvrir Firefox. Voilà. Et donc je vais rafraîchir ma page. Et donc lorsque je vais faire ma sélection, voilà, on voit que ça fonctionne bien. Et maintenant, si je sélectionne mon titre, ça va utiliser la couleur de sélection, le kaki, tout simplement parce que là aussi, je vais devoir utiliser le préfixe-Moz pour mettre en place ma deuxième couleur, ma couleur de sélection, rose. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis ça va fonctionner également sur Firefox. Donc voilà pour la petite astuce. Comme vous l'avez vu, c'est super simple à mettre en place. Et comme je vous l'ai dit, il faudra quand même faire attention. Même si on rajoute des couleurs différentes pour essayer de donner un petit effet de style à son site, il va falloir quand même garder en tête que l'objectif, c'est d'améliorer le confort d'utilisation de votre page web et donc que la sélection doit pouvoir se faire quand même normalement et que ça ne va pas devenir plus difficile pour l'utilisateur de sélectionner le texte qu'il aura choisi de sélectionner. Donc voilà, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut !